Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire du Halo Infinite, un jeu qui est pas encore disponible en solo, pardon, mais qui est disponible dans son mode multijoueur, un mode que l'on va explorer aujourd'hui, qu'on va explorer tranquillement, je vais me faire exploser, surtout a priori, puisque si j'ai l'habitude de FPS sur console et sur PC notamment, c'est pas forcément mon cas donc des FPS qui ont un gameplay comme celui de Halo. Moi ça va que j'ai toujours été team, un peu genre call-off et ce genre de truc là, bon, voilà, là je sors de ma zone de confort, mais ceci étant, ce sera peut-être l'occasion de renouer avec les amours du passé, puisque j'ai vraiment beaucoup apprécié les multis de Halo comme beaucoup de gens avec le 1 et le 2, surtout le 2 notamment, et puis évidemment, après moi ça va me faire bizarre, parce que mon dernier Halo, je vous l'avais dit une fois, mais c'était ODST quoi. Donc ODST, c'est pas tout jeune, mais c'était très bien, et donc on va voir un petit peu de quoi il est question ici. Donc je rappelle que le mode multijoueur du jeu est disponible gratuitement pour les gens qui sont abonnés au Game Pass, que ce soit donc sur PC ou sur console, et donc bah allez, on va se faire une petite... Alors on est d'accord que arène classée, j'ai pas encore le droit de le faire, si ? Si j'ai le droit ? Ah j'ai le droit ! Ah bah très bien ! Ah bah voilà ! Attends merde, j'ai mis crossplay ! Je vais jouer avec des gens qui sont au clavier souris, j'ai aucune chance. Je suis complètement mort. Je suis complètement mort. Ah ! Euh, tout est accessible direct. D'accord, ok, donc c'est ma première partie classée ever, je vous le dis, j'en ai jamais fait. Euh, wow, alors attends, attends, attends. C'est trop tard ou pas ? Attends, juste... Merde, connexion en C1. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire la première partie en crossplay, je vais me faire éclater contre les gens qui sont au clavier souris alors que moi je suis à la manette et pas très à la manette, mais ça va se faire de toute façon, on le sait, dans le FPS, si la visée était importante, ça se saurait. Non, je vais gérer le truc évidemment comme un chef. Donc il y a plusieurs modes de jeu qui sont disponibles évidemment dans ces sessions multi que l'on peut faire dès à présent, il y a différents types de trucs, donc j'ai fait du deathmatch classique. Le truc que j'ai beaucoup aimé, c'était le deathmatch qu'on pouvait faire avec donc une map assez grande, où notamment on allait pouvoir retrouver les véhicules avec le Warthog, avec tous ces véhicules en fait qui font un peu le sale de Halo, même si je l'avoue, moi mon expérience multi ça a toujours été la co-op, parce que je trouve que la co-op quand t'es avec une personne qui est dans le Warthog, l'autre qui est en train de conduire, une autre qui est derrière sur le machin là pour tirer, c'était fou. C'est vraiment fou en fait en termes d'immersion et tout ça, c'était vraiment un inédit de l'époque où c'est sorti, et il y avait un côté très prenant, très grésant. Là effectivement, voilà, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Allez c'est parti, donc du coup, mince j'ai pas vu la... alors quel est l'objectif du coup de ce mode là ? J'ai pas exactement suivi. Si quelqu'un peut le dire sur le chat éventuellement, n'hésitez pas, alors je rappelle qu'on peut personnaliser effectivement son personnage. Et ça va être... ah c'est 50 frags, d'accord, donc faut juste faire 50 frags. Quand je dis juste, évidemment je dis que je vais juste galérer quoi. Donc on va rester avec les potes évidemment, et puis on va faire attention, alors je... ah non mais non attends, ça parle d'armure là. Alors il y a un sniper à choper, je vais peut-être... Oh putain ! Alors déjà... oh putain ! Quel échec ! Alors pour mon excuse, j'ai une excuse à cette visée de l'horreur, ce qui vient de se passer là, c'est que j'étais surpris par la... comment dire, par la sensibilité de la manette. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi juste ajuster. Voilà regardez ! Franchement comme un dieu grec. C'est géré. Bon, évidemment, on est d'accord, il y avait déco. Mais c'est pas grave. Quand les gens déco, j'arrive à bien jouer. Alors avec la touche V, on a une glissade. Attends, je peux y aller là-dedans ou pas ? Alors un des trucs de Halo, c'est qu'on a la barre de vie et la barre de bouclier. Et quand le bouclier est... comment dire ? Ah oui merde. Quand le bouclier est vide, ça touche la barre de vie. Mais si jamais on a un moment où on est un peu tranquille... En fait, à ce moment-là, ce qui va se passer... Putain. Mais non ! Ouais, attendez. Quand le bouclier est vide, en fait... Et non, ouais. Et qu'on se fait patcher pendant un petit moment. On a la possibilité de le recharger. Donc évidemment, le but, c'est de ne pas s'offrir à l'adversaire, comme toujours. Et je m'ulti, le plus important, c'est de rester en vie, puisque tu es. Alors ça me perturbe, parce que les petits trucs d'accélération... Ah ouais, chaud. Il est mort ou pas ? Il est mort. Merde. Je ne m'y attendais pas. Ce n'est pas grave. Ah oui, mais il y avait celui qui était derrière, c'est pour ça que je me suis fait toucher. Je me disais que c'était bizarre. Allez, c'est parti. Donc là... Armure disponible. Très bien. Alors, il faut que je regarde un petit peu comment ça se passe au niveau des objets, parce que je vous avoue que je n'ai pas encore tout compris des arcanes de la récupération de stuff sur la map. Oh non, ce n'est pas possible. Ah, parfait. GG la team, comme on dit. Alors, il faudra que je fasse gaffe aussi à bien changer, passer à l'arme à deux points, si jamais. Une des astuces quand on n'a pas la possibilité de recharger. Ah oui, il a l'armure, lui. Ouais, c'est de passer de suite au gun. Aïe, j'ai pris cher. Ok, c'est bon, il l'a eu. Ah. Donc les armes, elles sont annoncées, c'est ça ? Oula, très mauvais plan, ce que je suis en train de faire, là. Ok. Gratumane. On va faire attention. Alors, il y a des conteneurs sur les murs à choper. D'accord, ok, je n'avais pas l'info, là. Attends, c'est quoi, ça ? Ah, d'accord, mais j'ai des... Alors, c'est quoi le répulseur ? Ça sert à quoi ? Ah, putain ! Donc ça, c'est bouclier. Honte de choc qui repousse pour faire les dégâts, d'accord. Alors, on est d'accord qu'il y a de choc le coup de crosse qui est très fort dans Halo, hein. Bon, ça va. Je pense qu'on joue avec des gens qui découvrent quasiment le jeu et... Et du coup, je ne vais pas trop galérer sur les parties classées. Et là, ils jouent vraiment très mal. Par rapport aux parties que j'avais fait avant, ça va, là. Ça va être chaud. Alors, je ne sais pas ce que c'est le truc énergique. Ah, merde, attention. On va se couvrir. Très bien. Attends, il y en avait quoi ? C'est quoi, ça ? C'est bien ou pas ? Ah, ça avait l'air trop bien ! Ça m'a l'air très très bien ! Ok, faut que je teste. Faut que je teste ça, ça va être compliqué. C'est un gros pompe, d'accord, ok. Très bien. Utilise ton scan pour trouver des objets. Ah, je ne connais pas le principe du scan, c'est-à-dire ? Mais non, mais quel enfer, mais quel enfer. Mais comment je me loupe un truc pareil ? Non. Ah, je ne vois pas où ils sont. Ouais, ben, calmons-nous. Donc ça, c'était repoussé. Mais ça repousse de loin ou pas ? Faut que je teste quand même, faut que j'apprenne, parce que sinon, je vais me faire avoir. Alors, flèche de gauche, vous dites, d'accord. Mais là, je pense qu'on est avantagé, parce qu'à mon avis, ils sont un de moins. Faudra que je teste les... Attends, vous avez dit que c'était un pompe ? Allez, je vais essayer. Alors ça, c'est les grenades qui collent, à priori. On va tester. Attends, il est mort derrière, là. What ? Ah ouais, d'accord. Effectivement, ça pique, ouais. Donc, il y a deux positions au machin, et donc tu as tir vertical, tir horizontal, mais j'imagine que vertical, c'est la wing. Ah, il y a l'armure. Ah, mais c'est mon pote qui va la prendre. Non ? Donc là, ça fait quoi ? Ça fait le machin blanc que j'ai vu tout à l'heure, non ? Ok, d'accord. Le corps à corps, il fait très, très mal. Très bien. Bon, je sors, il faut que je mette... Par contre, est-ce que quand je l'utilise, elle est là sur un temps limité ? C'est ça la vraie question aussi qu'il va falloir se poser un moment, parce que là, par contre, il faut que je fasse gaffe, je joue comme de la merde. C'est bien parti. Attention, là, j'ai mal visé. Il y en a un autre là-bas. Non, si. Si, je prends pas la grenade, c'est un miracle. C'est un miracle. Il reste 5 minutes. J'étais sûr qu'il y aurait quelqu'un ici, je sais pas pourquoi. Ah, là-bas. C'est-à-dire ? Là-bas ? Pas du tout. Donc je rappelle, l'astuce de base, ne jamais courir vers un tir ennemi. Très important. Sauf quand vous êtes sûrs d'avoir l'ascendant. Genre là, on était à peu près sûrs d'avoir l'ascendant. Ok. Alors, 100% ils arrivent. Merde. Ah ! J'ai essayé, mais je me suis loupé. C'est pas très grave. C'est pas très très grave. Est-ce qu'il y a une assist aim à la manette ? J'suis pas sûr qu'il n'y en ait pas, parce que ça me semblerait quand même assez ouf que j'arrive à... Après, là, c'est vraiment moi qui a juste... Oh, putain, par contre, là, on se fait détruire. Oh là là, chaud. Chaud, chaud, chaud. Dommage. Bon, faut qu'on se rattrape, parce que là, 34-28, c'est pas une grosse avance non plus. J'aimerais bien récupérer le snipe, j'avoue. Sniper, S7, en approche. On retrouve le cobay, lui. Sniper, S7, disponible. Sur toi, en approche. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Alors, attends, c'est moi ou je peux même voir en plus où sont les ennemis ? On dirait. Ça, c'était beau. C'était même pas mal du tout. Où sont les autres ? T'as pas con, c'est chaud. Ah, je l'avais. Ah, je vois pas. C'est tout. Ils sont où, les autres ? Armure, en approche. Bientôt à cours de munitions. Ah, merde. Comment ça ? Ah, j'ai plus qu'une balle. Oh ! Oh, c'était si propre. C'était si propre. Bah, ça va, c'est pas mal. Il est bien, votre jeu. Aïe, 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 aïe. Pas de problème. Ah, j'aurais pas les viser. Je n'aurais pas dû viser. Ah, bah voilà une petite partie tranquille de bon matin. Là, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. C'est le pouvoir des crêpes au Nutella, ça. Je pense effectivement qu'il y a un truc comme ça. Enfin, pardon. Au chocolat à tartiner. Magnifique. C'est même pas une telle. Ah, là, 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 là. Magnifique. Alors, du coup, attendez d'accord que par rapport à l'équipe, je m'en suis pas trop mal sorti. Bah, voilà, c'est moi qui ai mis les casse-poins. Le MVP de la partie, voilà, s'il vous plaît, quand même. Un peu de respect. Bon, bah, nickel. Bah oui, on va relancer le matchmaking, effectivement. Puisque là, c'était plutôt très bien. Donc, on veut la deuxième. Par contre, là, le problème, c'est que je vais me faire absolument détruire sur la suite, quoi. Ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. On va voir. Alors, attends, parce que je crois que... Ah, non, j'y arrivais pas. Bon, on va voir. Tata, 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 tata. Ah, toi, c'est trop monstarchif. Ouais, alors, attends. Pour ma défense, on va quand même se dire quelque chose. C'est que là, je suis tombé sur des gens qui, globalement, ne savaient pas jouer. D'accord ? C'est vraiment, je pense, là, un niveau très débutant. À mon avis, là, le scale, il va faire en sorte que je vais tomber sur les gens beaucoup plus forts. Et donc, du coup, je vais me faire beaucoup plus ramasser la gueule, quoi. Ça me semble logique. Ça me semble logique. On va voir. Mais en tout cas, en tout cas, c'était cool. C'était très, très cool. Et effectivement, le sniper, c'est marrant. Après, le truc, c'est que, ouais, le snipe, donc, on l'a vu, dans le headshot, c'est bon, c'est garanti, c'est kill. Par contre, si ça tape dans le boubou, bah, juste, ça enlève le bouclier, mais il faut qu'on firme derrière, quoi. Donc, il ne faut pas se louper. Mais par contre, c'était pertinent de changer d'arme au dernier moment et de faire le bon move. Donc ça, c'était marrant. Mais le jeu est très sympa. Par contre, effectivement, il faut que je vois si je peux tester d'autres choses parce que là, j'ai vraiment joué en mode vanilla. Je ne me suis pas du tout servi des pouvoirs et des trucs comme ça. Et je sais qu'il y en a. Il y a le grappin, notamment, il me semble, qui est quand même un élément fort de ce gameplay. Donc, il faudra voir tout ça. Il faut bien viser la tête. Ouais, ouais, c'est ça. Après, donc, du coup, pour répondre à la question de la manette, je ne sais pas si je sens que ça vise auto quand tu fais la visée. Je ne sais pas si il y a un auto-aim obligatoire ou pas parce qu'en soi, je sens que j'ajuste quand même beaucoup avec le stick. Mais après, je ne sais pas dans quelle mesure et c'est vrai que je suis nul pour détecter ces trucs-là. Surtout que, généralement, si c'est bien fait, tu ne le sens pas tant que ça. Quand tu sens l'auto-aim à fond, c'est quand vraiment tu... Genre, call-off, quand tu mets la visée et que le truc, il se cale dessus. Là, tu fais, d'accord, ok. Mais là, il faudra voir. Je n'ai pas l'impression. Mais on peut essayer. Éventuellement, j'essaierai, si jamais je vois un ennemi qui ne me voit pas, de juste faire la visée sans faire le stick, sans ajuster automatiquement. Et on voit ce que ça donne. Ah ! Lance roquette. Alors, la roquette, je suis nul à chier. Je me tue à chaque fois que je m'en sers dans tous les halos. Ça devrait être chou. On va voir. Alors, il y en a un très léger, mais il y en a un. Essaye de tirer sur tes potes pour voir la différence. Ah oui, j'avoue, c'est une bonne idée de voir en ciblant les potes. Ah, mais tu vois, regarde, c'est ma visée. Attends, ici, je fais ça ? Ah, là, attends. Non, vous voyez, il n'y a pas d'auto-hame. Il n'a pas bougé, là. Par contre, je me suis fait ramasser. Ah, capture the flag. Oh, putain, dur. Dur, 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 dur. Ah ! Ok, je n'étais pas dedans. Il faut que j'arrête de faire des conneries. Alors là, par contre, attention, parce qu'il est possible que le niveau soit beaucoup plus fort. D'ailleurs, vous voyez que eux sont en train de marquer masse de points pendant que nous, on est en train de regarder le ciel. Ok. Il va falloir être vigilant. Ça va être chaud. Attends, je suis tout seul, par contre, là. Ah ! Donc ça, c'était la roquette. Alors, cette partie, je la sent très, très mal. Il y en a bien. Peut-être qu'il est quand tu es plus près, alors. Parce que là, sur la visée de loin, je ne l'ai pas senti. Mais par contre, excusez-moi, je ne vais pas trop m'amuser à tester parce que là, je ne le sens pas. Alors, le truc, c'est avec les captures of flag. Quand tu ne connais pas la mission, c'est dur, dur, dur. Ok. Alors, on a récupéré celle-là. Par contre, il faut que je sois gaffe parce que s'il joue en équipe et que moi, je suis en solo, je vais me faire ramasser. La base alpha est à nous. Je ne sens pas. Votre équipe manque. Attention. Base Charlie, perdu. Ah oui, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Donc, si je comprends bien, on marque des points quand on a deux points. Enfin, quand on a un point de plus que l'adversaire, en fait. Ah ouais, c'est chaud, par contre. Alors, c'est quoi ? C'est que je n'ai pas tiré la tête que du coup, c'était tant galère que ça pour le buter ? Donc, il faut que j'allume plutôt la tête. Yes, bon, on va y aller. Alors, ils sont dessus, donc on va regarder plutôt en C, mais le problème, c'est que j'ai peur de me faire éclater. Alors, B, c'est fait prendre... Attends, il faut que j'y aille, mais pas tout seul parce que tout seul, c'est sûr que je vais me faire ramasser. Ok. Ok. J'ai essayé un peu au pif. Ah, les grenades collées. Ok. Bon, ça va. Alors, ils sont où ? Ça va, ils y vont vraiment à l'arrache aussi, là. Ok. Je sais pas où, par contre, on a perdu l'équipier. Cette zone nous appartient. Alors, ils arrivent sur Alpha. Moi, j'ai une grenade collante qui me reste. Boum. Merde. M41, spunker disponible. L'équipe ennemie marque. Base bravo, perdu. La base Alpha est à nous. L'équipe marque. Ok. Excusez-moi, je vous concentrais, du coup, parce que là, ils sont énervés en face, en fait. Alors, c'est quoi le pouvoir que j'ai en L1, par contre ? Ah, d'accord, c'est un dash. Mais c'est un dash d'esquive ou c'est un dash où je vais sur eux ? D'accord, c'est un vrai dash. Alors, faut que je fasse gaffe, je vais me faire ouvrir, là. Ok, de 1. Et de 2. Ça se passe bien. Bon, là, on est pas mal au niveau des points. J'ai eu du mal au début, mais maintenant, c'est bien passé. Ok, pas mal. Alors, je pense qu'on va venir sur B ou sur C. Non. Non, ils sont sur B et C. L'ennemi s'est emparé de Charlie. Ok, échec. Ils vont sur B, je pense. Merde. Merde, c'est quoi qu'il m'a eu ? Ah, il est encore quand ? Je ne l'avais pas vu. Bon, ben, GG. GG, GG. Alors, la map était plus compliquée à gérer, mais par contre, j'ai du mal à imaginer comment ils auraient pu revenir parce qu'effectivement, quand tu es en groupe comme ça, dès l'instant où tu as l'ascendant, ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est dur de renverser la vapeur, quoi. Donc, il y a à voir, ouais. T'as entraîné depuis lundi. Non, non, vous pouvez regarder, j'avais fait trois games. J'ai fait trois games en mode rapide. J'en ai fait deux normales et une en terrain grand, là. C'est tout. Bah, allez, on va faire la troisième à l'heure du classement, ouais. Insupportable à voix. Bah, après, ouais, je sais pas. Après, je sais qu'on peut la changer et moi, je trouve qu'elle est cool pour savoir ce qui se passe sur le terrain parce que quand tu es quand même concentré et tout, c'est cool d'avoir un indicateur vocal qui te dit quoi faire, quoi. Team play indispensable dans ses modes de jeu. Ouais, ça a l'air, ouais. Bah, de toute façon, on le voit bien en 1 contre 1, c'est très dur. C'est vraiment le premier qui tire qui l'a et même, je me demande par rapport à l'arme que j'ai parce que, donc, l'arme que j'ai, là, qui fait des salves de tatatata 3, là, j'ai l'impression que si tu tires pas dans la tête, il se passe rien, quoi. Alors, il faudrait voir à quel point les headshots font plus de dégâts que les attaques classiques mais c'est vrai que si je tape dans le corps, il faut 5 salves, je crois. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. On verra, ouais. Beaucoup, Meryl, qui dit l'intention de la voix. Ouais, après, ouais, bah, c'est, oui. Oui, d'accord, je veux comprendre, ouais. Après, j'avoue que je fais pas gaffe parce que je suis concentré, ouais. Vous avez pas le truc de... d'être dans la partie, donc peut-être que, ouais, c'est plus insupportable, ouais. Alors, capture du drapeau, j'ai jamais testé. Les headshots font les livres quand même plus... Ah oui, c'est vrai, d'accord, ok. Ah, d'accord, dans le bouclier, ça sert à rien de faire un headshot. Ça fait pas baisser le bouclier plus vite. Le flingue est très puissant. Ah, c'est vrai, il faut faire quoi ? Tirer dans la tête, du coup ? Ça s'appelle capture du drapeau. Pour vous faire un dessin ? Je crois que c'est clair. Bon, d'accord, là, le ton de la voix, il est insupportable. D'accord, là, j'avoue, le truc en mode provoque. La personne va se cacher, malheureusement. Ah, bah, non. Quel imbécile. Ah, attends. Allez, j'adore les captures de flagons. Ça rappelle les jeux un peu plus vieux, mais... Un allié a pris le drapeau d'ennemis. Le porteur ennemi s'est dévoilé. L'ennemi est blessé. Alors, j'avais un ennemi que je suivais, mais je sais pas où il est parti. Attends, c'est quoi ce connerie ? Pourquoi je peux pas le prendre ? Ah, faut rester dessus, j'avais pas compris. J'avais pas compris, merde. Bon, c'est pas grave alors. J'suis blessé. Bah, fallait bien se louper une fois pour comprendre le principe, de toute façon. J'ai récupéré pas d'arrière. Faut récupérer le drapeau, pas de problème. Camouflage en approche. Mission pour moi, ça. Mais non ! Camouflage disponible. Quel con. C'est ma grenade qui m'a tué, mais quel con, mais quel con. C'est pas grave. La map est petite, effectivement, pour un capture de flag. Après, bah du coup, ça favorise les rencontres, mais... Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un peu le premier qui marque qui a la game, j'ai l'impression, parce que vu qu'on est campé chacun sur nos trucs, ça a l'air d'être full tortue, là. Le porteur ennemi s'est dévoilé. C'est pas très grave. Comment je change les grenades que je veux équiper ? Ouais, sinon, je dépense celles que j'ai et puis on voit ce qui se passe. Il est où, mon drapeau ? Parfait ! BG. Et là, il marque. Retour du drapeau ennemi. Ils ont pris notre drapeau. Nous avons le porteur ennemi en visuel. Ah, merde ! Je ne l'avais pas vu. Bien joué. Ok, donc là, il faut faire quand même attention. Bon, attendez. Je vais essayer de me reconcentrer un petit peu, parce que je me suis un peu laissé pliager par le fait de... de découvrir un peu les mechas et tout ça. Où est notre bon sang de drapeau, là ? Il peut taper avec le drapeau ? D'accord, ok. Ah oui, ça va être chaud, là. Ah, je suis trop loin, je suis trop là. Je suis trop habitué à un truc où tu peux taper et en fait, il fait un dash de ouf quand il met le coup d'épaule. Alors que là, non, non, le coup d'épaule, il est droit, quoi. Elle est où, l'épée, d'ailleurs ? L'épée alien, ce n'est pas maintenant ? Ah, ben voilà, parfait. Ok, d'accord. Putain, ouais, la map est vraiment petite pour réussir à reprendre son drapeau à soi. Après, ah, d'accord, ok. Par contre, j'ai vu un truc, c'est que le compteur, il ne se reset pas. Donc ça, c'est un très bon indice. D'accord, ok. Quoi, c'est moi qui l'ai ? Non. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que je fais, là. Oh, ça, c'était bien, ça. Ah oui, c'était trop bien, ça. C'est le machin qui explose. Retour du drapeau. Je me suis laissé distraire par le... Putain, le mode est vraiment très difficile, je trouve. Autant les autres, ça allait, tu comprends vite le truc, autant là. Vas-y, reviens. Et de 1. Ah merde, il fallait plus sur X. Ah mais je découvre aussi, moi. Ah, putain. Ah merde, il m'a tué, quoi. Ah, je n'en reviens pas. Ah mais voilà aussi, comment tu veux que je sache, moi ? Disponible. Bordel. Ok, bien joué. Ah, ils m'ont tué. Aïe, 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 aïe. Ah non, j'ai... Je ne vais pas y arriver. Alors, les capteurs d'impôt se jouent très différemment dans les autres modes. Ouais, ça a l'air, mais par contre, c'est très bien. C'est très, très bien. En fait, j'adore, parce que c'est très efficace, très arcade comme gameplay. Je ne m'attendais pas à ça. Il faut vraiment que j'arrête de croire que... Il faut que j'arrête de croire que je peux... Comment dire ? Viser à chaque fois, en fait. Ce n'est pas call-off. Donc, les ennemis ne tombent pas assez vite pour que tu puisses faire la visée même de près. Il faut tirer avant de viser. Oh non ! J'étais tellement bien là. La séquence, c'était magnifique. Oh là 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 là. Ah, le multi est clean. Ouais, franchement, c'est très cool. C'est très, très cool. Je vous le dis, je m'amuse beaucoup. J'ai essayé. Attends, quand tu fais un... Ah, attends, attends, attends ! Le coup de crosse par derrière, c'est one shot ? Ou c'était un coup de cul ? Tire au jugé, c'est pas mal. Ouais, ça a l'air, ouais, effectivement. Mais j'avoue que je ne suis pas habitué. Alors ça, c'est le gun que vous me disiez par contre, qui était très puissant. On va le tester, tiens. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le tester maintenant, mais je vais le tester quand même. Allez, vas-y, bougas. On y va. Je te couvre, je te couvre. Non, c'est pas grave. Ils peuvent tirer, au moins ils l'allument. Terminez-le. Ok, c'est beau, ça. J'ai contribué à ça, même si je suis mort. Hop ! Je suis vraiment envoyé ma grenade tout seul. C'est terrible. Terrible, terrible. Il reste combien de temps ? Trois minutes. Allez, c'est le moment de briller. Ah, je pensais que je l'avais eu. Je suis dague. Ah, c'est son pote qui a dû me tirer dessus. En plus, je savais qu'il était là. J'ai trop senti, je me suis dit, ah, là, c'est sûr, il arrive. Ce que je n'ai pas vu, c'est si on pouvait garder la grenade chargée d'ailleurs. Facteur très important quand même du jeu. Il y a quelqu'un là-bas, mais on va dire qu'on ose F. Ah, je ne peux pas. Une grenade lancée, c'est une grenade, quoi. Je vais me faire dégommer. Nous avons le porte-grapeau ennemi en visuel. Voilà. Pareil, le pacing est cool avec la charge du bouclier. Elle est bien pile quand il faut. Allez, boucher. Ok. Retour du drapeau ennemi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc là, je camouflais, normalement, il ne me voit pas trop, mais je ne les croise pas. Allez, c'est parti ! Porte-drapeau ennemi, repérée. Retour du drapeau ennemi. Grenade dynamo, récupérée. Retour du drapeau. Allez, tu. Notre équipe a pris le drapeau ennemi. Allez, vas-y. La vraie escorte, c'est maintenant. Allez, cours pour ta vie, là. Allez, c'est le point de ta vie. Incroyable, mais incroyable. Mais quel... Mener d'une main de maître. Restes en mouvement. 10 secondes. Gamouflage en approche. Ils ont notre drapeau. C'est pas bon. Inquiète. Bon, ben, voilà. C'était beau. 4-0. C'était très, très beau. Bon, ben, il était bien. C'est bien, ce jeu. C'est très, très bien. On va faire la petite pause ici pour la VOD. Mais franchement, c'était trop cool. Donc, j'espère que ça vous a plu. En plus, là où on a eu du cul, c'est qu'on a quand même fait trois parties. Et les trois parties étaient différentes dans le sens où vous avez vu vraiment trois éléments du jeu différents. Donc, très content. Ben, écoutez, on va faire la petite pause là-dessus. Merci de vous avoir suivi ça. Trois victoires. Je pense que c'est la meilleure VOD découverte de la chaîne. Tout s'est passé exactement selon le plan. Donc, je suis ravi. Merci à vous d'avoir suivi ça. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne, évidemment. Pour les gens qui sont sur le chat, ne quittez pas. Je reviens dans un instant. Pour les gens qui sont sur la VOD, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye, à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada